Tu cherches des crédits pas chers ou même des joueurs ? Utilise mon partenaire de crédit MMOEXP. C'est super sécurisé et facile d'utilisation. Utilise mon code ZOO pour bénéficier de 5% sur toutes tes commandes. Et salut à tous les mecs, j'espère que vous allez tout très bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FC25, nous avons une nouvelle évolution. Elle s'appelle Piliers Central. Donc la description de l'évolution c'est de découvrir l'impact positif des nouvelles capacités de votre MC. Avec l'ajout de passes longues et de nouveaux rôles plus, plus. Ok donc ça c'est pas mal du tout. D'accord ? Dans cette vidéo on va voir quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Donc directement via FUTGG. D'accord ? On va parler un peu des critères et puis prennent en termes de stats, surtout de détails, de stats détaillées. Ok ? Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit like les frérots, merci à tous qui le mettent. Le référencement il est au top en ce moment. Merci beaucoup les mecs. Le petit like, le petit commentaire. Et on est parti directement les gars pour du coup l'évolution Piliers Central. Donc les critères d'évolution déjà c'est général maximum 84. Style de jeu maximum 8. Nombre de rôles plus plus maximum 0. Et post MC. Ok. Au niveau 1 des récompenses. Ils prennent un plus 2 en rapidité. Limité à 81. Un plus 4 en physique limité à 82. Un plus 4 en dribble limité à 86. Un plus 4 en défense limité à 80. Et un stu de jeu passe long. Demain ce n'est pas un stu de jeu plus. Au niveau 2. Un plus 3 en rapidité limité à 81. Un plus 4 en physique limité à 82. Un plus 5 en frappe limité à 82. Un plus 4 en passe limité à 86. Et une étoile en mauvais pied limité à 4. Donc si votre joueur a déjà 4 de mauvais pieds. Il ne prendra pas de up en mauvais pied. Il restera à 4. Niveau 3. Plus 3 en rapidité limité à 81. Plus 4 en défense limité à 80. Plus 6 en passe limité à 86. Plus 4 en dribble limité à 86. Et relayeuse plus plus. D'accord. Donc les gars. Franchement ça n'a pas mal du tout. Ok. On va aller voir moi dans mon côté. Même si j'ai déjà vu. Quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer de mon côté. Donc il y a Ataté les gars. Qui aura vraiment une belle carte. En plus il passe presque en bullet game. Surtout au niveau de l'offensif. Donc ça peut être pas mal. Surtout qu'il est très bon en dribble. Il a le double 4. Ataté ça peut être pas mal. Mais ce n'est pas forcément un joueur qui me hype. Je veux dire la vérité. Sinon j'ai du L mass. Mais ouais. Moi les gars. Moi là de mon côté. Je n'ai personne. Donc la vérité. Mais j'ai peut-être le Metchignon. Que j'ai vu. Ah Oscar aussi. Pourquoi pas Oscar. Oscar. Ah Oscar les gars ça peut être pas mal aussi. Double 4. Ouais double 4. Oscar ça peut être pas mal du tout. Mais j'ai surtout les gars mon petit. J'ai en fait une carte évoluée déjà. Elle s'appelle Metchignon. Pourquoi je l'ai fait évoluer. Je ne sais pas du tout les gars. Peut-être parce qu'il est brésilien. La vérité. Mais voilà. Il passe. Il a des stades comme ça. Après pour le refaire évoluer. Ça peut être pas mal du tout quoi. Il avait déjà 4 de mauvais pieds. Donc pourquoi pas. Je ne sais pas. La vérité je ne sais pas. Les gars qui faire évoluer. On verra bien dans tous les cas. On va voir. Même moi les gars de mon côté. En vous montrant. Quelles sont les meilleurs cartes à faire évoluer. Je verrai même de mon côté. Qui je veux faire évoluer du coup. Donc du coup on commence par Francie. Donc elle est buteuse de base. Mais elle peut jouer MC. Donc en vrai elle ne prend pas vraiment un gros up. Au niveau de la passe et de la frappe. Mais les gars en passe. De la vitesse excusez-moi. Parce qu'en fait c'est écrit PAC. A chaque fois que je dis passe. Mais au niveau de la passe. Elle prend du coup quand même les gars. Un plus 7, 8, 9. Les gars un plus 9. Donc même pas dans le plus 8. Un plus 9. Ah ouais les gars un plus 9. Je suis un malade les gars. Je suis un détraqué. Ouais un plus 9. Et au niveau du dribble elle prend un plus 4. Donc c'est quand même pas mal du tout. Après pour la défense et tout. Pour jouer MC. Elle n'a que 43. Donc ça va être un peu compliqué. Mais elle est bel cas. Vous avez Robert aussi les gars. Donc du coup elle ne prend pas de up en vitesse. Pas de up en frappe. Elle prend un plus 5 en passe. Elle prend un plus 3 en dribble. Bon défensivement. Elle prend un petit up. Mais ça ne sert à rien. Parce que de base c'est... Ah non c'est une MC de base. Ok c'est même pas une buteuse. Putain elle est rapide pour une centrale je trouve. Et euh... Ouais il va falloir jouer buteur alors les gars. La vérité. Buteur ou attaque en droit ou attaque en gauche. Ça peut être pas mal. Saibari les gars est un très bon joueur. IRL. Donc vitesse il ne prend rien du tout. Il passe de 78 à 82 de tir. Il prend un plus 6 en passe. En dribble il ne prend rien du tout. Physiquement non plus. Et défensement il prend aussi un plus 5, 6, 7, 8. Il a double 4. Il peut jouer attaque en droit aussi. Ou MOC. Ça peut être pas mal du tout les gars. Avec ses nouvelles stats là. Jouer MOC. Moi franchement je conseille. Vous avez Lee Kangin. Les gars du coup qui ne prend pas de vrai up. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il prend un plus 1 en shoot. Un plus 2 en passe. Il ne prend pas de up en dribble. Défensivement il prend un up. Il prend un plus 8 du coup. Et physiquement il prend un plus 8 également. Ce qui est bien c'est qu'il passe de 4 et 3 en 4 et 4. Donc ça c'est cool ok. Il peut jouer MOC. Il peut jouer MOC. Il peut jouer MOC. Il peut jouer milieu droit. Donc ça peut faire le tasse. Surtout pour ceux qui font une équipe spéciale parisier. Comme d'hab nous avons Curtis Jones. Ok il prend un up quasiment de partout lui par contre. Donc ça c'est cool. Il passe de 74 à 81 en vitesse. Il passe de 75 à 80 en shoot. Il passe de 69 à 86 en passe. 84 à 86 en dribble. Il prend plus 4 en défense. Et il prend plus 2 en physique. Donc c'est pas mal du tout. Il a déjà double 4. Donc il y a le LMA ce rush. Mais bon c'est pas non plus exceptionnel. Plus 1 en vitesse. Ouais bon c'est pas trop exceptionnel les gars. La vérité il prend un vrai up en passe par contre. Mais vu que c'est un MOC. Ah il peut jouer MC. Ouais il pourra jouer MC. Voilà il a le poste MC. Et là il le faut évoluer. C'est vrai que son niveau de défense c'est pas dégueu. Il pourra jouer MC. Pourquoi pas. Vous avez Gendouzi boost. Donc il passe en double 4. Ça c'est cool. Et des up un peu de partout. Voilà ce qui fait quand même plaisir. Des up quasiment de partout sauf en physique. Il est déjà très costaud apparemment Gendouzi. Donc c'est pas mal. Il y a également Zakaria. Mais sa carte Trailblazer. Je crois ou Centurion. Je sais même pas les gars. Il y a tellement de cartes. Je sais même pas c'est pas un headliner. Du coup autant acheter les gars. Elle doit être pas bien cher tu vois. Donc autant acheter la carte que faire une évolution. Gaspiller une évolution. Donc vous avez celle-là qui était sur la fiche de l'évolution sur le jeu. Qui prend des up absolument de partout. Ouais de partout les gars. Non sauf en vitesse. Donc c'est un plaisir. Elle est pas mal arrivée. Bon je joue avec ça franchement. Pour nous les Marseillais Pierre-Emile Hoiberg qui prend un plus 8 en vitesse. Qui passe de 76 à 81 en shoot. Qui prend un plus 6 en passe. Qui prend un plus 8 en dribble. Donc ça c'est cool. Défensivement ça bouge pas. Physiquement ça bouge pas. Au niveau des étoiles ça bouge pas. Mais la carte est belle. Vous avez André. Je sais qu'on fait que le paquet. Donc autant le faire évoluer. Le problème c'est qu'il évoluera plus si vous le faites évoluer. Parce que sa carte elle est évolutive. Après je sais pas si ils ont. Non je crois qu'il a pas été encore dans une. Il a pas encore été évolué. Sa carte RTTK. Mais voilà. En tout cas elle devrait up sur sa carte. Bon les gars j'en ai marre de voir des meufs. La vérité dit Bernardo Fischlok et tout les gars. Voilà. Si vous voulez vraiment des meufs les mecs c'est. Allez-y regardez. Moi ça m'intéresse pas. A part Nagazato qui a 4 et 5. Là c'est vraiment important de regarder. 4 et 5 ok. Mais sinon le reste les gars on s'en fout. Voilà 3 et 5. On s'en fout. Je les connais pas. Les meufs c'est pas très fort dans le jeu. A part les game changers. Ça a rien. Vous avez Gavi qui est pas très bon. Il manquera toujours de shoot Gavi. Vous avez les gars je crois que. Là vous avez lu. Kayzido c'est pas mal aussi. Donc c'est le régulard ou le non régulard. Il y a pas de boost je crois. Ouais bof. Vous avez Kamavinga les gars qui est pas mal du tout. Qui prend un plus en vitesse du coup. Il passe de 67 à 72 de tir. Bon c'est pas un très grand tireur Kamavinga. Il prend un plus 5 en passe. Un plus 2 en dribble. Un plus 2 en défense. Un plus 2 en physique. De base Kamavinga régulard il est bon. En plus il passe un double 4 en lieu d'avoir 4 et 3. Donc ça c'est vraiment cool. Une belle carte de Daniel Maud les gars. Un double 4. Bon il avait déjà double 4. Il passe de 73 à 82 de vitesse. 77 à 82 de shoot. 82 à 86 de passe. 87 de dribble. Bon ça ça bouge pas. Il prend un plus 8 en défense. Et physiquement il prend un plus 8 aussi. Donc les gars franchement je trouve que la carte elle est très sympathique. Franchement je casse tout. Donc en vrai la carte il y a la boost qui est sorti. Mais je crois qu'elle est pas aussi forte. Ouais les gars elle est pas aussi forte là en vrai la boost. Donc à part un dribble bien évidemment. Mais là ça vaut le coup de faire évoluer Daniel Maud. C'est vraiment une très 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 belle carte par contre. Vous avez le petit Tigankov. Vous avez aussi Reinders. Qui dans chaque évolution les gars lui est bon. Ok. Donc c'est un bleed gang. Et non franchement c'est fort les gars. Très très fort Reinders. Vous avez Kaya Vert. Le problème c'est qu'il peut jouer MC. Mais il sait pas défendre. Donc il faut le jouer buteur. Mais buteur il a toujours pas de vitesse. Et tout pas de shoot. Compliqué. Là j'aime bien. Pourquoi les gars parce que. Vous ça vous concerne pas. Mais moi les gars je suis une team africaine. Africaine excusez-moi. Et KC c'est le joueur qui me faut les gars. Donc je crois que je vais faire évoluer KC. Je pense. Après j'ai peur qu'il y ait une carte spéciale qui arrive. Ou quoi. Ça fâche un peu. Mais KC c'est pas mal. Vous avez le petit Pellegrini les gars. Qui aussi a une belle carte. Dommage qu'il a pas le double 4. Mais sa carte est plutôt sympathique. Ismaël Benasser. Du coup qui passe de 3 et 3 en 3 et 4. Qui prend pas mal de up au niveau de la passe. Pas mal la vitesse. Le shoot. Ben de partout sauf le. De partout en fait les gars. De partout il prend du up. Magnifique. Vous avez la reine de ce jeu pour certains. Dune les gars. Crystal Dune a pris. Il y avait un SBC et tout. C'est vrai. Mais les gars. Je ne sais même pas. Si en vrai elle n'est pas meilleur que son SBC qui était sorti. Il y a plus de mois maintenant je pense. Pendant les rushes totales. Dune. Tac. Crystal Dune. Elle avait 90. Ah 90 vitesse quand même. 90, 81, 85. 90, 81, 85. Ok. Donc elle bat en shoot et en passe. 87, 80, 82. Ouais les gars c'est une carte similaire un peu. Elle n'est pas plus rapide. Mais c'est vraiment une carte similaire les gars. Donc gratuitement là vous avez une meilleure carte que son SBC. Masterclass. Là vous avez une très belle carte les gars. Franchement Marcos Urente c'est une très très belle carte la vérité. Donc vitesse ça ne bouge pas. Il est toujours rapide. Donc il ne prend pas de up. 82 de shoot, 86 de passe, 86 de drill, 80 de défense, 82 de physique. Pas mal du tout pour le jouer que ce soit MC, que ce soit défenseur droit. Attaquant droit pour moi ce n'est pas assez fort. C'est pas mal du tout les mecs. Joey Lindon aussi les gars c'est pas mal. Qui passe de 3 et 3 en 3 et 4. Rodrigo Depol qui a une belle carte aussi. Franchement en 4 et 4 du coup au final. Bah qui prend des up de partout. Sauf au niveau du physique. Voilà mais qui prend des up de partout. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez Sabitzer mais j'ai envie de vous jure les gars. Il tombe dans tous les packs RTTK rush et tout. Donc au final. Leon Goretzka qui est pas mal. Franchement les gars c'est pas mal du tout. Vous avez Mkitarian. Vous avez aussi Jukarté. Vous avez Louis Steyn. Vous avez Evander les gars qui est grid gang. Vous avez Stage. Et vous avez surtout les gars la pépite. L'icône du football espagnol. Santi Cazorla. Qui du coup là a une carte jouable. Là ça fait plaisir les gars. Il passe de 4 et 5 à 4 et 5 en fait. On a un master class. Et du coup dans tous les cas il ne peut pas avoir 5 l'évolution. Et il prend plus suite en vitesse. Ça ne bouge pas en frappe par contre. 87 de passe. Il prend plus en dribble. Défensivement physiquement il est pas mal aussi. Les gars franchement la carte elle est pas mal du tout. Il manque d'agilité et beaucoup d'équilibre. Ouais. Elle est pas mal parce que c'est pour Santi Cazorla les gars. Vous avez compris. Mais non franchement. Moi j'aime de ouf. Donc on va finir comme ça les gars. Vous avez aussi Yusuf Fofana qui est pas mal. Vous avez du Bonso Bousslay les gars. Il ne prend pas réellement de up. Ça c'était Sabu qui ne prenait pas de up en fait. Mais ce Bousslay les gars il est nul dans le jeu. Vraiment je vous le déconseille. Ce mec il est trop nul. Vous avez Eze qui est pas mal aussi. Comme dans chaque évolution au final les gars. Eze je le vois souvent aussi. Dans les évolutions ça abusait. Vous avez Kamada. Vous avez Betancourt à la rigueur. Vous avez Marco Asensio qui peut jouer MC. Donc forcément. L'évolution est pas mal. Love Tushik. Voilà. C'est assez cheaté les gars. Si vous le faites évoluer. Love Tushik c'est un bon joueur sur le jeu. Vous avez Fred qui passe presque un glitch de gang. Il manque un tout petit peu de shoot. Mais qui passe presque un glitch de gang. Et c'est une très belle carte les gars Fred. Une fois évolué vraiment. En plus il a la pile. Donc ça c'est cool. L'un play style lui au moins. Vous avez André Santos aussi. C'est pas mal. On continue un petit peu. On est à la page combien là ? On est à la page 7. Il y a beaucoup de cartes les gars quand même. Mais on arrive presque à la fin. C'est des cartes à 80 en général. Après le reste est un peu plus nul. Zaire Emry. Ouais. Comme chaque évolution au final je viens de vous dire. Ederson. Ok. Ça c'est pas le boost ça ? Non même pas. Même pas. Ok. Ederson. Après les gars vous avez des meufs. Mais vas-y. Franzi. Je sais même pas si c'est des meufs qui sont fortes ou pas fortes. Je sais même pas les gars. J'affronte pas de meufs en fait. Les gars. Vous voyez ces meufs là. Comme eux. Les gars qui jouent avec personne les gars. Même moi je les affronte jamais. Les seuls meufs que j'affronte c'est Ayetana Bonnmachi. Alex Apoteyas. Les carticons. Les héros et encore les héros. Ok les gars. Je n'affronte jamais de meufs les gars. Je sais pas à quoi ils servent. Franchement la vérité. Les cartes comme ça là. Les daffers. Les flaming et tout. Les torrents. Tout le monde s'en fout. C'est abusé. Anguissam il est gratuit dans les objectifs. Si vous l'avez récupéré j'espère en tout cas. Thomas Lemar qui sera forcément en SBC ou en objectif. Donc attendez un peu les gars. Ne le faites pas. Vous avez du Secofofana. Vous avez. Ouais. J'allais déjà mes bombes pas trop. Vous avez VeroTou. Qui passe un good game. Vous avez du. Ouais pas grand chose. Morita. Bon les gars on arrive sur la fin là. Ok là on arrive sur un peu des cartes un peu parouf. On va pas se le cacher. Ok là ça s'ajuste des cartes hype. Des cartes hype. Moi j'aime bien les gars les cartes hype. Les cartes un peu. Je m'en fous. Ils sont nuls juste. Après je les fais évoluer. Et après ils rentrent dans une évolution. Et là les gars c'est masterclass. Là j'aurais réalisé un bon coup. Vous avez Kefren Churam. Vous avez Mathius Munez aussi. Gavin Berth. Mais je crois qu'il est dans la promo. McKinney. Mais bon. Il a la carte de Centurion qui est à 12K. 13K. Ok. Vous avez Andreas Pereira. Maino. Moins. 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 Bon les gars franchement c'est plus intéressant là. Là c'est plutôt intéressant. Là c'est que le côté hype qui parle de Nato Sanchez. Ça c'est intéressant par contre. Cerdar il est pas mal aussi. Bon après les gars c'est que le côté hype qui parle là. Vous faites Nato Sanchez parce que vous aimez le joueur. Vous faites vos Moutinho parce que c'est un ancien. Manu Conné parce que vas-y. Côté quoi comme Manu Conner ? C'est pas dégueu. Maxime Leper parce que vous êtes un fan du PFC. Ou un Marseillais. C'est pas fou du tout. Donc voilà les frérots pour cette vidéo. Juste avant toute ça. On va quand même aller voir un peu. La promo FC Pro les gars les écartent un peu. Il y a du Ozyman. Qui est pas mal. Gabriel Jesus. Il y a pas mal les gars Gabriel Jesus. Je pense que si je le pack je suis 9. Xavier Simon c'est pas mal. Oxygen Chamberlain. Insigne qui va être bon aussi. Ce championnat tout ça tout ça le nique un peu. Benzema. Il n'a pas assez de vitesse c'est dommage. Mais il devrait quand même être bon Benzema je trouve. Amrabat pour les marocains ça c'est pas mal du tout les mecs. Pour ma team africaine aussi c'est pas mal Amrabat. Gravenberge. Ok c'est pas mal c'est des gars. Quelle carte c'est putain. Kajouglu pour les turcs. C'est fort. Même pour les gars même pas. Si on parle compétitivité les gars franchement c'est fort Kajouglu. Morsi. Morsi. C'est l'Egyptien. Donc pour ma team africaine. Je ne connais pas ce que j'avais lu en fait. Ok Beno Guitain. Bon après là c'est un peu un peu mauvais. Ok ok ok. Donc voilà très heureux. J'espère qu'en tout cas. Ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. L'abonnement. Le commentaire. Patati patata. Ok les gars vous êtes au courant maintenant. Et nous on se dit à ce soir pour un live. On va faire le rapport RTTK. Et on fera plus off les gars. Soit compte secondaire soit compte principal. Je ne sais pas trop ok. Mais en tout cas le plus important les gars c'est de venir sur le live me soutenir. Passez tous une excellente soirée. Et pour ceux qui ne viennent pas ce soir. Passez aussi une excellente soirée. Qu'est-ce que je voulais vous dire. Ciao ciao les mecs. Tous les soirs sur FIFA. Miquel sur full camp. La semaine c'est des tantes. Marre de c'est fichu je suis back. La vie je mets pas un cas. Pas qui qu'on a un SBC. Comme d'hab on s'est baisé. T'appuie sur R1. T'enroule avec ça là. De 10 ou 25 mètres. Certes tu tures que le but est là. Bandag dans la défense. Tu peux quitter d'avance. Gogo l'asso. T'appuie d'un joueur cancer c'est dans le sang. Marre de patata. T'appuie d'un joueur cancer c'est dans le sang.